Il s'est tenu du 17 au 19 juillet dernier dans le département de Dalois un séminaire de formation de 60 officiers de police judiciaire. La formation organisée par l'Office ivoirien des droits de l'homme était portée sur les crimes internationaux. L'objectif était de renforcer les capacités par la formation, renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale ivoirienne. Reportage, Emmanuel Coadieu. 60 officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie étaient en séminaire de formation sur les crimes internationaux dans le Haut-Sassandra. Durant deux jours, ces officiers de la gendarmerie et de la police ont été instruits à la thématique du droit international. Il est justement prévu dans le nouveau code pénal ivoirien du 26 juin 2019 en ses articles 136 à 143. Un chapitre sur les crimes contre les droits de l'homme, notamment les crimes internationaux. La formation permettra aux EPJ d'être mieux outillés pour mener les enquêtes spécifiques contre les crimes internationaux. L'on est venu effectivement s'adresser avec l'OIDH depuis plusieurs années aux magistrats ivoiriens. Et cette année, nous avons la chance de le faire auprès des officiers de police judiciaire, de la gendarmerie comme de la police. Et je pense que c'est un élément absolument essentiel parce qu'ils sont les premiers maillons de l'enquête pénale. Et que finalement, de la qualité de leurs actes d'enquête dépend l'ensemble de la suite du processus judiciaire. Il va falloir, puisque tout évolue, faire en sorte que dans nos procédures, nous puissions nous accommoder. Nous puissions mettre en application au regard des droits internationales, en rapport à le code pénal ivoirien, pour ce qui est principe. Il est d'abord important pour nous de nous apporter le cadre légal de ces enquêtes, au regard bien entendu du nouveau code pénal, et également toutes les méthodes d'investigation. Le projet d'appui à la lutte contre l'impunité a été créé en 2021. Il a vu le jour grâce à l'Observatoire des droits de l'homme, en collaboration avec les institutions internationales. Il porte sur les innovations contenues dans les réformes des tests sur la criminalité par la Côte d'Ivoire à partir de 2015.